Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War et on se retrouve donc pour combattre notre petit adversaire ici là qui a siégé notre cité comme promis. Bon du coup le rapport de force est très dans notre faveur donc si on faisait un mode agressif on va le faire, ce serait cool de pouvoir réussir à le repousser, ne serait-ce que pour pouvoir se prendre un petit peu de... enfin refaire un peu nos troupes. Donc on a souffert comme on pouvait s'y attendre mais on l'a fait bien mal. Seul sacaaf quasiment s'en est tiré. On va les buter, parfait Je rappelle qu'on avait tué son général et en plus on leur avait mis un malus de morale donc du coup ça aide. Donc ici on marque de l'attrition et normalement ça y est on a réussi à faire un peu de nourriture donc ça devrait aller mieux. Si on fait ce truc là, ça consomme de la nourriture. Donc ici on était obligé de recruter en espérant qu'ici ça ne tombe pas. On va bien sûr pas faire de folie. Alors ici c'est la bataille mais on avait tout géré, on était en train de recruter un petit peu. Ici pareil je crois qu'il y avait une armée qui traînait donc on va se refaire tranquillement. Ok on va de façon rien faire qu'ils consomment de la nourriture pour l'instant et on va terminer le tour. Le temps de restabiliser un petit peu tout ça. Ah il ramène des renforts ici donc il est grand temps qu'on se refasse du coup. Ah putain il réattaque là, ça fait chier. Bon l'avantage c'est qu'il a des troupes de merde et qu'on est en ville. On a donc une petite chance de tenir même avec nos troupes pourries. On va donc essayer de tenir. C'est parti, on va la faire celle là. Donc là l'objectif va être si ce n'est de le battre au moins de lui faire le plus mal possible. En tenant la ville tout simplement. Donc là l'attrition qui fait mal comme d'hab. Alors très très bien. Donc du coup à quoi ressemble cette ville ? Le front est là-bas et l'ennemi, l'ennemi il est là. Ok donc il a des frondeurs, ce qui veut dire qu'il faut qu'on essaye de mettre nos troupes assez proches des murs là, pour pouvoir lui sauter dessus dès que possible. Donc on va foutre des lanciers devant, pour compenser éventuellement s'ils décident de nous envoyer de la cavalerie. On va mettre un petit peu de tireur derrière, un petit peu de tireur derrière là et il faudrait que nos bateaux débarquent. Alors nos bateaux après ils sont pas ultra nombreux les mecs. Ils peuvent débarquer où ? Où est-ce qu'ils peuvent débarquer ? Là hein. On va les mettre là. Ah non non je vais les mettre que ici. On va les mettre là et on débarquera ici pour essayer de rejoindre eux là, même si ça va pas faire de différence fondamentale je pense. Voilà débarquer ici, c'est parti. Ok donc là on va voir un petit peu comment il va jouer ça. Il laisse des IPI ce mercenaires derrière, ok pourquoi pas. Donc il y a des légionnaires de Linens, c'est probablement ceux qui vont nous faire le plus mal et qui vont être les plus chiants à faire fuir. Le reste, on a moyen avec nos unités. Donc si on arrive à les prendre de dos, on peut bien tirer notre épingle du jeu je pense. Je sais pas si on pourra aller jusqu'à gagner mais c'est pas impossible. Le général il est là en plus donc il va faire le taf. Si on va se mettre en mode garde. Donc visiblement il est parti pour envoyer ses IPI direct. Ce qui veut dire qu'on va prendre cette unité là, on va aller enlever ça et on va la ramener par là en speed. Puisqu'il a l'air d'être parti pour charger ici. A moins qu'il décide de passer par là et faire le tour mais j'y crois pas trop. Alors qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Va-t-il à gauche ou va-t-il à droite ? Voilà ce qui s'arrête là et qui fait rien. Ok il nous fonce dessus. C'est nickel entre guillemets. Donc vous allez continuer de vous aller charger. Donc il devrait se faire relativement facilement découpé je pense entre les tireurs et eux là qui sont certes pas nombreux mais qui ont moyen de tenir. Ils sont 60 à la base ils étaient 60. Ok c'est pas mal. On va peut-être retenir nos tireurs d'ailleurs. On a les lanciers qui doivent arriver derrière même si ils arrivent à leur pas de sénateur. Allez en avant les gars. Chopez moi ces IPI. Voilà parfait. Là l'objectif ce sera de les repousser avant que ces tireurs n'arrivent. De cette manière on va pouvoir éventuellement leur sauter dessus dès qu'ils vont devoir s'avancer pour tirer. D'ailleurs on s'est peut-être mis d'un chouïa trop près de là. Ils vont probablement avoir des angles dans ce sens là. Ils sont passés en maintenez. Il y a moyen qu'en poussant un peu ils décident de se barrer. On a perdu que deux mecs pour l'instant c'est plutôt bon. Allez tirez vous là. Il y a les tireurs qui arrivent. Fait chier. On va pouvoir commencer à plus ou moins nous tirer dessus malheureusement depuis des positions pas très très avantageuses. Donc ici on va commencer à avancer. Également avec ces péons là. C'est de l'infanterie légère de merde mais... 8 hommes ça peut toujours être 8 hommes. Ces IPI sont bien résistés à nos lanciers mine de rien. Même s'ils nous ont pas fait super mal. Les tireurs vont être en position de faire chier le monde. Alors normalement on peut tirer là par dessus les murs plus ou moins. Ici on va essayer de les choper. Puisqu'on peut passer et qu'ils ont l'air de vouloir faire le tour. Donc là on va les choper avec des guerriers lucaniens. Ça devrait faire le taf. Ok eux se replient. Où sont nos autres tirailleurs ? Reculez les gars. Vous aussi reculez un peu. Là ils devraient finir par céder normalement. Ok là il envoie des renforts, du montagnard italique. Là on a du frondeur italique qui se pointe. Ils peuvent pas tirer par dessus les murs eux malheureusement. C'est un peu dommage. Où sont ces légionnaires ? Ces légionnaires de Linen ils sont là. C'est plutôt bon. Ici on va essayer de les choper de dos. On a quasiment que de la merde. Ici on va envoyer un peu plus de renfort. Là malheureusement nos tirailleurs peuvent pas leur tirer dessus. On va les reculer. Faut absolument que ces cons ils s'enfuient là. Est-ce qu'on va se prendre des rafales dans le dos ? Et j'aime pas ça du tout. Ici il va falloir courir les gars. Vous tous pareil vous courez par là. Va falloir courir un peu. Ah ces IPX mercenaires auront tenu jusqu'au bout quoi. C'est bien joué j'aurais pas cru qu'ils tiendraient aussi longtemps très honnêtement. On va les repasser en feu à volonté qui vide leur munition un peu sur tout ce qui passe. Ici ils ont vu arriver la menace. Ils essaient de reculer un petit peu mais visiblement pas très très loin. Ici on est au contact avec de la merde mis à part les légionnaires. On va essayer de demander aux tireurs de s'occuper de ça. de tirer dans le tas des légionnaires plutôt. Bon ici ça résiste ça résiste. Alors j'ai l'impression qu'on tire pas des masses là. Ou c'est moi. Eux ils tirent mais pas plus que ça. Ok ici on commence à se les faire. On commence à sceller doucement. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir foncer dans le tas là. Alors là je sais pas pourquoi on arrive pas à tirer. Ils balancent un ou deux javelots de ci de là. C'est un peu relou. Vous vous chargez. Les petits mecs ils se pointent là. Vous c'est parti également. Là on va essayer de faire le tour directement avec nos tireurs. Pour se pointer dans leur dos là. Visiblement de face ça passe moyen. Je sais pas pourquoi ils arrivent pas à tirer là pour le coup. Je vais essayer de les replacer un peu. On va voir. Là il faut que ça cède. Ce qui devrait arriver assez vite. Là il met une ligne pour tenir un peu plus longtemps. Voire même deux lignes. On tire pas du tout là. C'est ouf ça. Pourquoi vous tirez pas les gars. Et si vous tiriez sur ceux là vous y arrivez ou pas ? Ouais là ils y arrivent là. Ok très bien. Donc on va essayer plutôt de diminuer ceux là. Histoire de pouvoir plus vite passer dans leur dos. Ah là il y a des tireurs qui se sont pointés. On va envoyer une petite unité de merde sans m'occuper. Ici on va essayer. Il y a plus de munitions. C'est pas grave. On va l'envoyer dans la mêlée. Ok donc ici c'est fait. Alors ce qu'il faudrait c'est qu'on récupère les guerrilles du Kanyan qui sont là. Parce qu'ils vont vite. Qu'ils fassent le tour. Et eux ils vont aller renforcer ici. Et eux aussi tant qu'à faire. Et puis bah les petites merdes. Alors sauf celles qui courent. Voilà. Elles vont aussi aller renforcer. Eux ils vont au moins occuper les frondeurs quelques instants. Ici on va essayer de... Je sais pas ce qu'ils foutent eux. Mais du coup on va profiter qu'ils se tirent pour aller tirer dans le dos de ces cons. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez c'est parti il n'y a plus de munitions il faut y aller. Là il va peut-être essayer de prendre le point. Mais bon techniquement on s'en fout un peu. Allez ici il faut qu'on balance tout ce qu'il nous reste de javelot dans le dos de ces cons. Toi tu cours. Tu cours, tu cours, tu cours. Il faut que tu arrives pour charger le dos dès que possible. Allez normalement là il y a moyen qu'avec des tirailleurs de dos on arrive à en buter quelques uns quand même avec nos javelots. Ça aime pas ça les javelots. Donc là on les poursuit. Alors il y a toujours sa cavalerie qui fait rien là. J'espère qu'elle va pas décider de s'exciter pour aller s'occuper d'eux et nous taper dessus après. Qui c'est qui est hésitant ? Ça doit être les... Ah c'est les tirailleurs italiques qui sont encore à corps et qui sont un petit peu surclassés forcément. Allez ici on les charge de dos. Là ils prennent le point, si ça les arrange ça me dérange pas. D'ailleurs on peut peut-être détacher ces gens là et aller foutre un peu la merde là. C'est quand même des montagnards italiques mais... Allez toi t'es parti, t'as utilisé toutes tes munitions, tu vas en renfort par là. Donc ici il ne reste plus que des frondeurs qui devraient céder assez vite et... sont ces légionnaires. Qui bien sûr sont des légionnaires donc du coup... Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. Ils ont un peu de mal, on va les envoyer de dos pour mettre un peu plus de pression. Et là on va courir dans leur dos, si on peut. Bon c'est là que ça va être le plus compliqué, il faut qu'eux cèdent. Une fois qu'eux auront cédé ça ira. Mais malheureusement ça va pas forcément être facile. Parce que je ne suis pas convaincu qu'on pourra gagner contre eux avec juste des tirs ailleurs. Surtout qu'on n'est pas très très nombreux. Mais bon, on fait durer la bataille. C'est pas trop grave. Elle est dans le tas. On arrive à les faire petit à petit ici mais c'est pas facile. Mais là on est vraiment sur... On peut juste rien faire d'autre quoi. On les a pris en sandwich, faut qu'on pousse. Faut qu'on pousse et qu'on arrive à les faire tomber quoi. Y'a pas le choix. Je sais pas s'ils ont un truc qui fait qu'ils ne peuvent pas s'enfuir d'ailleurs. Eux ils sont toujours là à courir après les gens. Ils sont confiants quand même, ça fait plaisir. Ok donc ici tout le monde s'enfuit. C'est pas grave. Ah, ça c'est très très bon ça. Le général ennemi est mort. Attaquer. Essayez de les faire tomber ces cons là. Ils sont plus de 48. Derrière on pourra gérer les montagnards sans trop de problème. On est toujours considéré comme pas gagnant. On a quelques hommes qui s'enfuient. Les mecs qui sont 8 là, forcément au bout d'un moment ils cèdent. Par contre eux, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire nous battre jusqu'au dernier homme. Les montagnards ils font quoi ? Est-ce qu'ils décident de venir faire un truc ou... Ok, ils se pointent par là. Il faudrait qu'ils tombent avant. Si c'était possible. Ouais, ils commencent à avoir des signes de faiblesse. Si on pouvait éviter de se faire charger de dos, ce serait quand même vachement cool. Il faut qu'ils cèdent les mecs. Allez, cédé. Cédé. Oui, parfait. Replacez-vous là. Replacez-vous là parce qu'il va falloir les gérer. On va prendre peut-être une unité de guéris lucanien en état et on va les envoyer faire le tour. Ok, là vous chargez. Notre général est miraculeusement en vie. Vous l'aurez noté. Donc là, normalement, vu nos unités, il devrait pour le coup se faire tailler en pièces de son côté. Alors là-bas, on a réussi à choper les petits frondeurs. Qui face à cet homme flippent leur mère. Parfait. Donc là, ça a cédé. C'est parfait. Ok, donc on va du coup, rechoper tout le monde. Il ne reste plus que eux. Qui malheureusement n'ont pas l'air de vouloir s'enfuir. Mais après, on va les attendre. S'il faut. Donc ici, ils se sont rendus compte qu'il ne restait plus que deux mecs en face. Donc ils ont décidé que finalement, ils allaient peut-être gagner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner prendre notre point. Et on va attendre éventuellement les ennemis. Donc on va passer en vitesse 3. Hop là. J'ai l'impression qu'on va encore se taper un bug avec eux, là. Qu'ils ne vont pas vouloir attaquer. Donc, je pense que je vais faire comme la dernière fois une ellipse. Si c'est comme ça, parce que... Il n'a pas l'air de vouloir venir. Il y a ces frondeurs qui vont venir, mais ils vont être assez faciles à débarrasser, évidemment. Alors, on va quand même se placer dans l'optique de pouvoir leur sauter dessus. Donc vous, vous allez venir ici, histoire de juste leur faire prendre le virage. Et leur sauter dessus. Donc s'il décide de nous charger avec ses IPI, il ne va peut-être pas nous balayer, mais il a moyen de nous faire mal. Donc on va espérer qu'il ne le fera pas. Voilà. Ici, on l'attend. Je pense qu'il va continuer tout droit. Ah non, il tourne. D'accord. Très bien. Du coup, tout le monde, planquez-vous. Planquez-vous, planquez-vous. Il faut qu'il soit obligé de venir. Voilà. Dès qu'il a passé, vous lui sautez dessus. On va réenvoyer eux. La course-poursuite s'engage. Attention. Alors oui, vous m'avez demandé de montrer un petit peu plus les batailles. Bon, j'ai un peu tendance à l'oublier quand on est vraiment dans le combat. Il faut savoir aussi que depuis que Creative Assembly a totalement abusé en faisant payer un DLC pour avoir des effets sanguins, je ne les prends pas, ne serait-ce que par principe. Je ne paye pas pour ça. Du coup, les batailles sont très très propres. C'est pas très intéressant à montrer, mais on va quand même voir si on a peut-être une confrontation là. Ça occupera le temps, le temps que la bataille s'épuise. Il y a petits frondeurs qui courent, qui vont arriver assez vite du coup, à cette vitesse-là. Ils vont tellement vite que je n'arrive même pas à les rattraper avec ma... Avec la caméra, quoi. Eux, ils ont l'air d'être un petit peu dans le mal. On voit qu'ils penchent la tête vers le bas. Mais ils font le taf. Ils se font distancer, mais ils font le taf. Allez, une petite charge. Ah merde, ils se sont pris une rafale. Du coup, ils ne sont plus que deux. Allez, en avant. Hop là, c'est reparti. Bataille. Voilà. Il va nous user, rien qu'avec ses frondeurs à ce rythme-là. Ok, arrêtons les conneries. On va se placer juste là. Parce qu'il devrait aller obligé à venir ici, s'il veut tirer. Et on va voir comment ça se passe. Oui, j'ai totalement sacrifié impunément mes unités. Je l'admets. Je l'admets complètement. Là, à un moment, il va commencer à être tellement épuisé qu'il va falloir qu'ils rampent, les mecs. Quatre fois, peut-être, qu'ils traversent tout le champ de bataille. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Il y a un moment, il va falloir qu'il se repose. Ce qu'on va faire, non, on va pas prendre le général parce que ce serait con de prendre la bataille. Parce que notre général a survécu jusqu'ici et que d'un coup, il se prend une KS mal placée. Donc là, ils vont devoir avancer. Normalement assez proche pour avoir un angle. Encore. 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 Allez les gars. Dès qu'on voit qu'ils s'arrêtent vraiment pour commencer à tirer, on leur saute dessus. Ça y est. C'est parti. Salut. Ah, on a réussi à les accrocher, c'est parfait. Voilà, là, ils s'enfuient. On en parle plus. Il ne reste plus que l'unité là-bas, qui est toujours confiante. Il reste 30 minutes à passer, donc je pense que je vais faire une ellipse. Si jamais il décide de revenir et qu'il se passe un truc absolument changeant pour la bataille, je vous mettrai la fin. Mais je pense qu'on se retrouve du coup sur l'écran de fin de bataille. En tout cas, à tout à l'heure. Désolé pour ce bug. Vous le connaissez. Allez, à tout de suite. Et hop, on se retrouve donc sur l'écran de fin de bataille. Il a laissé son unité jusqu'à la fin sans rien faire. Mais du coup, on a gagné et c'est cool. On a nos unités qui ont pris quelques niveaux. Là, ça s'est fait rétamé mais c'était le but. Eux, on les réduit en esclavage. Pas de pitié. Donc il leur reste une unité qui va se replier. On devrait être tranquille pour ce tour. Et du coup, on lui a mis une fessée, ce qui est très très plaisant. Globalement, nos ennemis se replient sur un peu tous les fronts, sauf là où il a une orgie d'agent pour essayer de m'emmerder. Donc ça marche, de fait. Par contre, j'espère qu'on ne va pas avoir d'attrition parce qu'il faut vraiment qu'on se refasse là, en termes de troupes. Sinon, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah, on a enfin réussi à faire une intrigue politique à Carthage. Et également dans la Confédération Nuragique. Et bien c'est parfait. Donc on a eu un renversement. On a un mec qui est mort en essayant de foutre la merde. Et merde, on prend de l'usure encore. Putain, mais c'est ouf. D'où ça vient toute cette bouffe là ? On a des traits de caractère qui est très bien. On a une flotte. On s'en fout. Pourquoi ? On a construit aucun bâtiment. Pourquoi on est de nouveau en négatif ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais ça fait chier. Il doit sûrement y avoir un mec qui vole de la nourriture ou une connerie du genre. Parce que là, on va souffrir. Ici, pour le coup, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on fusionne des troupes parce que sinon... Même en fusionnant des troupes d'ailleurs, ça va être compliqué. Après, on a plein de sous, donc on va en réembaucher quelques unes. Je ne peux pas les fusionner, c'est pas les mêmes. Ah oui, non, c'est pas les mêmes. Ok, du coup, c'est parti pour réembaucher. Donc on va en réembaucher sur ce flanc parce que c'est là que c'est le plus chaud pour l'instant. Donc ici, on va se préparer doucement. Aller les attaquer, eux. Donc on va se placer là. Ah bah, il a une armée ici. Ouais, mais il va se replier, je pense. Il va se replier. C'est pas grave, on va retourner là. Hop. Euh, notre espion ici. Alors ici, il se passe quoi ? Il a une armée et là, il a une armée. Bon, il ne fera pas de miracle avec ça. On va peut-être essayer de se débarrasser de lui. On ne peut pas faire grand chose en même temps, avec un taux de chance intéressant. On va essayer d'empêcher cette armée-là de se déplacer. Surtout si on perd de la bouffe. Parfait. Donc celle-là va rester bloquée quelques temps. Et c'est tant mieux. Alors ici, je pense qu'il va falloir qu'on aille par là. Là, on peut par exemple essayer de ralentir cette armée. Ça me paraît une idée tout à fait excellente. D'autant qu'avec l'attrition qu'on prend, ça va devenir vraiment compliqué là, sur notre flanc. Et merde, on n'a pas réussi. Putain, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont mauvais. Est-ce qu'on peut essayer de convertir quelqu'un ? C'est chaud. Peut-être ici. C'est mieux. Au moins pour qu'il arrête de... On a réussi à l'entraver. C'est pas l'idéal, mais c'est ça de pris. Là, on a 80% de chance de faire des trucs. Et ici... 81%. On va tenter de 81%. On a réussi à l'entraver. C'est déjà ça. Alors, pourquoi on perd autant de nourriture ? Est-ce qu'on peut faire des choses pour régler ça, déjà ? C'est pas ouf. Ça, ça donne pas de la bouffe. Ça en consomme. Ici... Ça, ça donne un peu de nourriture. Là, en même temps, on a des bâtiments ici qui vont se terminer assez vite. Qui devraient nous permettre de rééquilibrer. Mais... C'est vraiment la merde. Niveau bouffe, là... On souffre à mort. Enfin, bon... De toute façon, pour l'instant, c'est pas comme si on pouvait y faire grand chose. Ici, on va tenir Manduria. Donc, on va peut-être dépenser un peu de sous pour construire un peu plus de nourriture, quand même. Donc ici, tous nos agents, ils sont bloqués. Alors ici, il faut absolument qu'on utilise nos troupes pour ralentir l'huile. Ah, on peut pas. Ah, l'autre, il s'est foutu devant. Donc, on est obligé de faire tout le tour. Il a bien joué. J'ai pas d'autres mots. Il nous bloque le chemin. Ce qui veut dire qu'il va être capable, au prochain tour, de nous attaquer avec ses deux armées. Et que là, ça risque de sentir le pâté. C'est quoi, c'est notre... C'est qui, lui ? T'es qui, toi ? T'es un mec lambda. Donc, au pire, si tu meurs, c'est pas super grave. Même si ça fera chier. Ok. Bah, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va essayer de saboter un peu l'armée. Si celle-là peut pas se déplacer, peut-être qu'il hésitera. Il a pas été remarqué, il peut refaire une tentative. Bah, écoute, oui, vas-y. Parce qu'il faut que ça passe. Voilà. C'est toujours ça de pris. Et ici, du coup, on va aller entraîner, histoire de prendre un petit peu de bonus de morale, tout simplement. Au niveau du reste, globalement, c'est pas ouf. Ici, on va fusionner un peu les troupes. Avant qu'elles finissent par crever à cause de l'attrition. Puis on va, du coup, en reprendre. Avec nos sous. Et ici, ça se passe comment ? Ouais, ici aussi, on prend tellement cher. Hop, la cave, on va pas s'emmerder. On va en recruter de nouveau un peu, tant pis. On va peut-être même faire plus que ça, vu qu'on a... Ah, mais on est dans la même province là, donc on a peut-être pas non plus d'autres slots. Si on a encore des slots, donc du coup, on va plutôt en prendre un là. Et on va prendre... Niveau tireur, on est bien. Il nous faudra encore une unité comme ça. Voilà, parfait. Donc ici, on recrute. Ici, là-bas, là. Est-ce qu'on pourrait recruter éventuellement ? Puisqu'on a réussi à se poser. Non, on a une armée pleine ici. Alors on pourrait toujours en fusionner une. Et en recruter une nouvelle. Faute de mieux. Bon ! Donc du coup, on va peut-être se prendre une tatane le prochain tour. On va voir. De toute façon, on peut pas y faire grand-chose. Allez, c'est parti ! Ok, du coup, on a quand même réussi à lui faire suffisamment peur ici pour qu'il ne foute pas la merde. C'est tant mieux. Là-bas, il tente de faire le tour pour aller là. Ok. Qui c'est qui veut une paix ? Non mais vous, vous me lâchez la drape. Pas de paix avec vous, c'est bon. Vous servez à rien. Surtout pas si c'est moi qui paye. Alors, est-ce qu'il nous attaque ici ? Non, il nous attaque pas. On a un ennemi qui a été blessé. On a un mec qui a réussi. On a une armée ennemie qui a débarqué. Ok. On a un seigneur de guerre qui est revenu. On a pris de l'usure. Mais, on a de nouveau un peu de nourriture. Et ça, c'est cool. Les crotons, ils ont débarqué là. Donc, ok, on s'en fout un peu pour l'instant. Alors, ici. La quantité de monde qu'il y a, c'est ouf. Toi, tu peux assassiner personne. Non, tu peux assassiner personne. Donc, ce que tu pourrais faire... On pourrait voler des gens, mais on a déjà bien trop de blé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de laminer un peu cette armée-là. On va la ralentir en tout cas. Parfait. Votre volonté est faite. Et en plus, on a un niveau. Bah, c'est tant mieux. Euh... Voleur. Oui. Ici. On peut essayer de corrompre des unités. On a une chance limitée. Étant donné que ça va être un assaut, on va essayer de corrompre un petit hoplite. Parfait. Ça lui fait moins d'unité pour attaquer les murs. Ok. On a un niveau. Euh... Est-ce qu'on peut améliorer... Militariste ? Oui, vas-y. Un jour, quand on sera un petit peu plus en paix... On peut corrompre le commandant. Alors, essayer de corrompre le commandant d'une armée en le faisant rejoindre notre faction, en le faisant assassiner par ses troupes. Bon, on va tester, tiens. Ça peut être fun. Ah, merde, c'est raté. Ok, c'est raté, mais est-ce qu'on a une chance de tuer quelqu'un ? Ça peut le faire. Non, on a été blessés, mais c'est pas possible. Je sais pas d'où ils sortent tous ces agents, mais c'est assez impressionnant. Alors, ici, il faut qu'on ralentisse cette armée-là avant qu'elle attaque cette garnison-là, qui du coup est un peu dans le mal. Elle aussi. Parfait. Bah, je sais pas combien il y a d'hommes, mais voilà. Les troupes, un tour de plus pour se refaire, ça fera pas de mal. Et nous, par contre, on va sauter sur cette petite ville. Voilà, bon, on auto, hein. On s'en fout. Hop, un petit coup de glaive dans la tête. Ça, c'est fait. Bien sûr, on l'occupe pacifiquement. Et voilà, niveau nourriture, on devrait être bien. On a récupéré tout ce qu'il fallait récupérer. On peut même améliorer des bâtiments, ici. Pagus fermier, 10 de nourriture. Pagus de guerrier, ouais, bah, Pagus fermier, ça peut être pas mal. Ou un bourg. Ou un bourg. Bon, en tout cas, c'est cool. On va enfin pouvoir commencer à changer la donne. Et c'est eux qui vont prendre de l'attrition, maintenant. Donc on va éliminer ça vite fait. Attendre peut-être un tour ou deux, qui ici, ça se stabilise en speed. Ici, on va lancer un Pagus fermier, vu qu'on a plein de blé. Ici, on va peut-être perdre cette ville. Donc on va se calmer. Par contre, on va essayer de renforcer Sipius. Ce serait pas mal. Et ici, on va faire ce petit bâtiment-là, pour essayer de faire un peu de nourriture également. Ok. Et là, on peut faire du blé ou pas ? Oui, on peut faire du blé. Ici, enfin, on commence à reprendre un peu de troupes. Les frondeurs du Versacrum, du coup, on va les dégager. On va prendre des frondeurs italiques standards. Ce sera très très bien. Au niveau des troupes, on a trois lancers, mais on a pas mal de caves, donc c'est pas mal. On va prendre un guéril du Cagnon supplémentaire. Donc ici, nos agents ont joué. On a réussi à rétablir, on va dire, l'ordre. Je pense qu'on peut dire ça. On a rétabli l'ordre. Ce qui est parfait. Et du coup, on va s'arrêter là, parce que normalement, si j'ai à peu près bien compté, si on coupe les deux épisodes, ça devrait être bien. Alors, on va juste faire notre niveau ici, puisqu'on a un petit niveau. Richesse, permet d'utiliser ralliement, plus 10% provenant de toutes les ressources. Ouais, on va plutôt monter sa gravitas, puisque c'est notre chef de faction. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.